bonsoir frère oui frère chalou en fait j'ai trois questions à poser la première préoccupation c'est de savoir la différence entre une vérité biblique et une doctrine alors quelle est la différence entre une vérité biblique et une doctrine alors là une doctrine déjà je reprends et je soutiens par deux versets bibliques alors une doctrine c'est ce qui est obligé et qui doit forcément être pratiquée par tous les chrétiens à l'échelle mondiale je ne prends encore une doctrine c'est ce qui est obligatoire et qui doit forcément être pratiquée par tous les chrétiens du monde entier ça c'est une doctrine alors par conséquent maintenant quand on revient sur une vérité biblique c'est ce qui n'est pas obligé d'être pratiquée par tous les chrétiens exemple de doctrine, le baptême d'eau quand tu dis que tu crois au Seigneur Jésus tu es obligé de passer par le baptême d'eau en son nom ça c'est une doctrine l'imposition des mains quand tu reçois le baptême d'eau tu dois forcément recevoir l'imposition des mains c'est une doctrine, c'est une obligation dans le cas où tu n'es pas chrétien mais tu ne crois pas encore or une autorité publique, la polygamie c'est pas un péché c'est une autorité publique mais c'est pas une obligation les chrétiens peuvent être polygames comme ils peuvent être monogames comme ils peuvent être célibataires ça c'est une vérité publique le mariage c'est une institution divine un chrétien peut se marier quand il ne peut pas se marier il est toujours sauvé or une doctrine si tu ne fais pas ça tu ne vas pas au ciel or une vérité publique tu fais comme tu ne fais pas tu vas au ciel tel que mariage c'est une vérité publique c'est pas une doctrine mariage Paul il est célibataire si c'est une doctrine, il va pas partir en enfer or quand on dit doctrine, c'est-à-dire qu'il doit forcément avoir femme si il n'a pas femme, il va en enfer donc tu vois un peu la différence doctrine c'est obligé on s'avoue de tes émotions tu veux, tu ne veux pas, tu dois faire ça sinon tu vas en enfer or une vérité publique, si tu vas faible, tu ne pêches pas tu n'as pas aussi faible, tu ne pêches pas mariage, c'est une vérité publique, c'est pas une doctrine boisson, c'est une vérité publique, c'est pas une doctrine qui ne boivent pas, moi-même qui pêche la boisson comme ça mais je ne bois pas je ne peux même pas finir petit verre d'ivoire je ne peux pas finir ça mais pourtant c'est pas parce que moi je ne bois pas que je vais dire que c'est un péché parce qu'il y a une fois aussi, j'ai une fois que je frappe aussi on n'est pas la même fois que je frappe même si je frappe pas, je ne frappe là je ne vais pas les condamner, parce que la vie ne les a jamais condamnés Hallelujah, l'apôtre Paul c'est l'homme des dieux dans la vie il a parlé plus du mariage cependant il était séduit par terre bon, l'apôtre Paul on disait qu'il a beaucoup de femmes dans oh, il n'a même pas piqué lui mais il a parlé de ça alors on va lire un verset après pour soutenir nos dix quand même oui, Marc XVI oui, puis on l'a dit et puis Exode 21 dit aussi alors c'est que je demande là, mes deux frères qui sont là-bas mes deux frères qui sont en tenue là-bas en chemise du pain en uniforme ici là si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis je vous appelle d'être courageux de venir ici pour vous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord ça vous dépend de mon travail je suis au travail comme ça si vous voulez on est venu, on a crier ici et puis les gens sont venus si vous ne faites pas comme les renards ou bien les charognards qui ne tuent pas les animaux et puis ils viennent manger avec elle on ne fait pas ça je suis en train de crier ici s'il y a quelque chose de contre ça je t'attends ici faut te encourager faut pas faire comme il s'il vient de la foule pour dire il manque il manque si il manque, tu viens ici tu vas nous dire tu crois que je mens faut pas attraper les gens là-bas pour vous mentir encore on a envie de sauver les gens on a envie de dériver encore et vous êtes contre ça vous voulez encore les mentir encore arrêtez ça et même je n'ai plus qu'à vous les passeurs corbeaux ailleurs 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 tous les pasteurs qui font contre personnel ce sont les passeurs de satan ailleurs ailleurs ils sont courageux parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils viennent ici on va tellement les chicoter et leurs fidèles vont plus aller avec eux c'est ça donc des peurs de peurs leurs fidèles ils sont dans la foule et puis ils mentent aux gens toujours des menteurs corrompus des bandes de foyer vous ne venez pas aller au ciel et vous empêchez les gens d'aller au ciel vous êtes des hypocrites c'est ça vous êtes des annaquins c'est ça des charognards c'est ça des renards capturés c'est ça Alléluia alors donc on va soutenir encore Max 16 continuez à maintenir encore aux gens là-bas c'est que je vais envoyer un brin tu vas avoir vertige Alléluia alors fais basis un peu Max 16 15 Max 16 de ces 15 une vérité publique c'est quelque chose qui peut être pratiqué par le crédit ou pas il est sauvé une doctrine c'est de qui est obligé tu n'as pas fait ça ton affaire est garantie la vie verset de doctrine puis l'a dit verset de vérité publique puis l'a dit aller par tout le monde aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle oui à toute la création à toute la création celui qui croira celui qui va croire à la bonne nouvelle et qui sera baptisé et qui va se faire baptiser sera sauvé ça c'est que Jésus a dit il est sauvé mais oui celui qui ne croira pas celui qui ne va pas croire sera condamné alors comme il ne croira pas il ne va pas aussi le faire baptiser jamais donc lui son affaire est garantie c'est garantie tu as compris frère donc ça c'est exemple de doctrine c'est obligé ça ne se discute pas plus n'importe quoi en Côte d'Ivoire ou en Amérique si tu as pris en Jésus tu vas te faire baptiser en son nom parce que c'est un autre qui l'a donné qui est indiscutable ça c'est doctrine maintenant exemple de vérité publique il est prêt à te pratiquer ou pas si tu l'as fait ça ne va pas à ta maman nulle part si tu n'as pas envie de faire tu n'es pas condamné vas-y frère un autre fait un fait indice si il prend une autre femme si il prend une autre femme si il prend une autre femme si mon aide mais ça va prendre une autre femme il ne retracerait rien pour la première à la nourriture parfaitement et un doigt gros giga voilà pas le dire mais c'est lui ici il a fait une condition ici il prend rien qu'il a pris il ne pêche pas bon ici je n'ai pas pris je ne pêche pas aussi ça c'est la vérité publique je peux la pratiquer comme je peux ne pas la pratiquer ça n'ennuie pas mon salut mais une doctrine je veux je ne veux pas il doit forcément la pratiquer termine maintenant ecclésiens 9 oui c'est 7 vas-y 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 mange avec joie ton pain mange avec joie ton pain mange avec joie ton pain et 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 poing gaiement ton vin il faut poing gaiement ton vin avec ton coca cola ton vin ton vin ton vin ton vin ton vin ton vin il faut poing gaiement bon c'est certains qui parlent ici question ceux qui ont condamné l'alcool vous avez le maudit ou parce que ce que tu n'as pas condamné quand tu condamnes tu es maudit c'est comme si tu corriges Dieu tu as écrit une lettre et il y a les maudits qui viennent corriger la lettre de Dieu à ce niveau tu ne devais pas dire ça à ce niveau tu ne devais pas dire ça tous ceux qui ont corrigé Dieu votre pain c'est en enfer vous êtes tellement grand que Dieu on ne peut pas collaborer avec vous c'est ça allez c'est en enfer votre pain Satan vas-y frère va mange avec joie ton pain mange avec joie ton pain et poing gaiement ton vin il faut poing tristement ton vin gaiement il faut poing avec au colère gaiement ton vin il faut poing avec les dents blanches souris au lèvre si tu fais vos souris il faut poing ton vin car parce que dès longtemps même quand tu te coing dans le vin tu prends plaisir à ce que tu fais Dieu merci n'est pas fâché mais il est fier qu'on boit c'est ça donc si je ne bois pas aussi je ne pêche pas si je bois je ne pêche pas donc ça c'est une vérité biblique c'est pas une obligation c'est ça voilà moi je suis triste mais je bois pas ça me fait pas du pied donc je bois pas mais je vais pas dire comme je bois pas donc tout le monde n'a pas boire là je suis hypocrite donc on a un peu la différence de mon frère ok merci bien en fait j'ai été ignoré parce que je viens de comprendre ok c'est pas qu'on a pas c'est trop c'est pas qu'on a pas Sous-titrage ST' 501